bonjour à vous toutes et à vous tous nous sommes le dimanche 15 janvier 2023 donc avant toute chose un grand merci pour votre fidélité pour ce rendez vous du dimanche aujourd'hui on va regarder un petit peu donc il ya un point de commencement sur les mouvements sociaux donc ça fait quelques mois que j'en parle donc ça y est il ya un point de départ il se passe quelque chose donc on va regarder un petit peu 600 dans cette émulation dans ce point de départ on est sur quelque chose de cruni de chronique pardon ou quelque chose de plus de plus posé avec de la conséquence et de l'incidence en fait pour la population pour les personnes vivant en france donc on va se lancer sur ce thème là regarder un petit peu la valeur de la contestation et la durée dans le temps de la contestation et de voir évidemment en parallèle si l'état va revenir sur ses choix sur c'est comment dirais-je l'âge légal du départ à la retraite donc j'en parle depuis quelques mois également je vous disais en septembre je crois 2022 que ça passera coûte que coûte et beaucoup d'entre vous me disait non non ça ne passera pas du coup ça va être voté validé pour moi mais on va regarder s'il ya un point de 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 possible ouverture rediscutée autour de du thème du départ de l'âge à la retraite l'âge légal en fait voir ce qu'il est à va faire machine en arrière par rapport à ça donc on va faire une consultation générale en se concentrant sur le mouvement les mouvements sociaux qui débutent cette semaine voir un petit peu ce qu'il en est alors la réaction de l'état face à tout ça évidemment alors on a la contestation voyez on a les deux coques ça c'est la dualité la contestation face à la carte de l'état donc on est dans l'histoire effectivement toutes les instances publiques ici une contestation dans la population par les deux coques alors les deux coques c'est toujours une confrontation on a deux entités bien précises c'est à dire la population et l'état en face alors pour le coup on va poser la première ligne de neuf cas je vous montrerai les cartes au fur et à mesure qu'elles sortent je sais que vous aimez beaucoup jeter un oeil sur le tirage voilà donc on commence et on regarde ce qu'il en est donc on part vous voyez on a la carte de l'héritage donc c'est à dire que c'est tout un ensemble de choses qui prend pied là prochainement cette semaine prochaine en fait l'héritage d'un ensemble de choses avec cette idée de commencement parce que quand on dit mort on dit début également voyez quand on dit fin on dit commencement donc on est sur cette perspective donc le thème principal c'est pas forcément le départ de l'âge à la retraite en fait on est sur la valeur le pouvoir d'achat sur l'argent donc il est évident que dans les contestations à partir de la semaine prochaine la valeur première celle qui va primer c'est tout ce qui est à l'attrait au matériel et à l'argent donc on va aller un petit peu plus loin et on voit qu'ici il y aura un engouement par rapport à ce thème là dans la population puisqu'on a les deux coeurs en fait et on voit voyez l'infortune sur la fortune donc c'est le le manque d'argent en fait la pauvreté l'inflation donc c'est vraiment ces thèmes là qui vont être mis en en perspective en lumière en priorité sur le même pied d'égalité en fait avec une confusion dans les réclamations et on voit on a la grâce alors la grâce c'est la population on va un tout petit peu plus loin alors là on me montre un départ un départ où les foudres s'abattent les foudres s'abattent dans la population donc est-ce que c'est la population qui fait abattre ces foudres probablement et on a la famille donc il ya une union une unité dans tout ça dans la contestation l'unité un peu général de différents corps de métier castes professionnels en fait et mouvement donc on a la famille le commencement de la famille qui abat ses foudres dans la société pour cette émulation sur le plan du matériel et de la finance mais en revanche il ya un autre message qui est transmis en fait qui nous est transmis on va le développer tout à l'heure on va d'abord poser la deuxième ligne on va voir un petit peu donc il ya quand même un engouement il ya quand même du monde on a les deux coeurs donc les deux coeurs la famille l'union donc il ya quand même un engouement des personnes en général peu importe la profession peu importe la caste en fait il ya l'unité autour du même thème pas du départ du là de l'âge à la retraite c'est pas ce qui prie mais c'est peut-être plutôt cette contestation donc on va un petit peu plus loin et on a vous voyez le commencement en fait des deux coques donc le commencement du mécontentement par rapport à la population en fait et on est dedans et on réclame l'élévation du pouvoir d'achat donc on réclame du pognon de l'argent on est dans des manifestations on réclame davantage de moyens davantage de revenus de possibilités de l'état pour faire face à cette cette phase en fait financière à côté des deux coques ici on a une instance présidence qui est là donc on va parler de ce côté là probablement de la réaction de l'état on va un petit peu plus loin là et on a quand même beaucoup de colère on est la troisième rouge là on a la carte en fait vous voyez ça rejoint la méchanceté c'est la révélation des choses sombres cachées un petit peu complexe dans une valeur très très négative et on voit ici qu'il ya quand même un amalgame en fait un sur les revendications un ça n'est pas que le que le thème principal de ces appels de la part des syndicats il y a quand même un comment dirais-je une influence financière autour de tout ça donc il ya de la colère qui s'exprime en fait alors on va un petit peu plus loin alors l'état toujours dans cette idée voyez on a la providence en fait de l'aigle l'état probablement va apporter la providence voyez il gastait valeur matérielle des chèques des chèques des petites des petits allègements de ceci cela donc une petite bricole et petit bricolage autour de ça on voit que l'aigle ici va bricoler face à la contestation des deux coques inévitablement vous voyez la foudre ne va pas s'abattre qu'une fois on a la longévité quand même par rapport à la roue bloquée donc une situation qui se met en place prochainement avec quand même des continuité un fil conducteur qui est ici par la roue en fait qui c'est une carte de saturne qui nous annonce toujours de la longueur en fait dans l'espace temps donc là il ya un événement quand même qui se met des événements de contestation par les deux coques qui se met en place avec une notion de durabilité de durée alors on a la clé de la destinée à côté de la à côté de l'état on va là un tout petit peu plus loin mais on a l'eau vous voyez sur l'union l'union en fait sur la famille pardon la famille de la contestation donc tout le monde se réunit l'eau nous symbolise un petit peu le pour le contre et chacun des revendications quand même un petit peu il ya la notion de famille d'unité mais on a quand même les ciseaux le chat ou la faux devrait sortir là tout à l'heure on a quand même au sein de cette union dans les personnes réclamant en fait dans ces manifestations le bateau symbolise beaucoup de je pense en va on va l'étendre à cet amalgame un c'est plus crier une colère en fait j'ai le sentiment on part d'un thème et beaucoup de choses vont venir se greffer et pour le printemps toujours j'ai la chauve-souris qui apparaît en fait oui 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 donc on va voir où se place la maladie est ce qu'on n'aurait pas un remake en fait un des gilets jaunes avec l'arrivée d'une pandémie qui viendrait court circuiter un petit peu ce ces mouvements sociaux qui se mettent en place est ce qu'on n'aurait pas un remake en fait un une deuxième épisode un peu séminaire ou premier en fait alors la chauve-souris on va regarder de quelle hauteur selon se place le chat noir et la maladie alors on va un tout petit peu plus loin mais il est clair que beaucoup de la grande majeure partie du pays en fait et dans des revendications et des situations très complexes donc là il ya cette unité mais chacun va revendiquer quand même des choses très particulières et on a les ciseaux qui apparaissent ici donc vous voyez les ciseaux le bateau ces différents thèmes qui riquissent qui qui rallient un mouvement ici mais les demandes sont on va voir où sera la parole aussi sont vraiment vraiment différente là on est quand même envoyé on va on va parler évidemment du départ un les ciseaux l'intransigeance par rapport au travail sur l'âge légal donc on voit que ce thème il est quand même évidemment mis en perspective c'est le point de départ de la contestation et qui autour de ça se greffe en fait énormément d'autres d'autres choses mais on voit ici ce qui est on va voir ce que va dire l'état on a l'aide là on a le hibou donc premier ministre président première ministre on va voir un petit peu ce qu'ils vont apporter en termes de solutions donc moi je pense ici il ya une petite révision il ya un petit apport un petit allègement parce que par rapport aux prérogatives de base les ciseaux sortent en fait mais on voit que ces papiers ces papiers d'état ces décisions ces projets sont quand même très très bien ancré sur le thème du travail ici on voit c'est la tour la tour c'est la solidité en fait un dans l'expression des choses et on voit que par rapport au travail ici c'est quand même bien ancré au niveau des papiers de l'état c'est bien ficelé et là on arrive à la fin à la fin en fait de la révision du projet l'état le propose ici donc d'où ces contestations avant que ce soit voté donc on voit qu'il y aura une petite modification concertation présidence et et ministre ici mais petit 1 n'est pas on n'est pas sur quelque chose de comment dirais-je de réformateur et de profondément comment dirais-je rétroactif un pas du tout on apporte une notion de mais ça va pas ça va pas au delà et sur la chauve-souris malheureusement pour le printemps dans la population le chat noir est sorti donc je reste toujours sur mes prédictions de dimanche dernier concernant le printemps et la valeur en fait sanitaire donc on va aller un petit peu plus loin maintenant on va regarder ce qu'il en est alors la nativité nous indiquerait ici qu'il y a d'autres suites aux mouvements sociaux et la découverte aussi on va regarder voilà très très compliqué là il y a la justice on parle de justice on parle de justice qui va venir à moyen terme se greffer au mouvement de contestation le milieu le milieu magistrat le milieu en fait avocat à venir se greffer en fait essayer à une incidence sera une incidence vous voyez les réformes sur le changement des conditions de travail sont posées et on aura une petite modification en fait mais rien on est l'état est ancré va rester dans ses prérogatives en fait on a la corde et la tour qui symbolise qu'on est accroché on est scellé dans ses décisions il n'y aura pas grand chose en fait de probant en termes de modifications là la nativité sort on a la pensée amitié qui symbolise sur ce thème là en fait le citoyen la société la population je pense que vous voyez on a un mouvement très fort il y aura des petites choses en conséquence mais on n'est pas sur quelque chose de de voyez on me demande un de révolutionnaire pas du tout il y aura il y aura des suites d'un évidemment il y aura des suites dans la contestation tous les tous les rouges sont là il y aura du barouf il y aura d'autres petites manifestations n'ont n'est pas sur une prise d'un mouvement national révolutionnaire loin de là il ya une forme on est très cadré à un les ciseaux nous indiquent qu'on est dans une chronicité voilà dimanche prochain peut-être une autre manifestation avec des des appels à manifester la voie est sortie là un des appels à manifester il ya quelque chose de plus lourd par contre pas maintenant pas au mois de janvier ce sera pour le mois de mars avril dans la société sur le plan population sur le plan social il faudra attendre mars avril pour vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd qui sera pas comparable à ce qui se passe ici on est quand même plusieurs marches au dessus alors on va regarder j'attends toujours que sorte la maladie là enfin j'espère pas évidemment regarder un petit peu alors on y est donc on a cette femme premier ministre à la famille boue en dessous de l'aigle qui est là et qui fera passer ses mesures quand même il ya cette valeur juridique on a le tribunal et le procès on a cette femme qui va faire passer coûte que coûte mais voyez la famille politique l'union devrait dans les parages mais dans la famille politique je pense que ce sera dans la maladie elle a les bouillards ce sera voté de la contestation et l'union est là donc on voit quand même que pour la femme politique qui porte la réforme il ya quand même un ralliement politique autour d'elle il y aura juste les partis opposés un des autres partis mais la droite le parti macron la droite et puis autre chose viennent se greffer il ya quand même une unité et visiblement en fait ce sera voté quand même un ici on a on a l'acceptation par la table ce sera voté malgré tout en fait un les textes de loi passeront malgré les tentatives de donc c'est posé mais bon j'en parle depuis longtemps alors on me montre qu'effectivement alors où se placent les oiseaux du départ les réformes auront bien lieu il ya nul doute elles passeront il y aura peut-être une petite modification mais l'intransigeance un des dossiers sont soldés posé l'intransigeance en fait de l'état se posera et la faux va sortir pour nous l'indiquer c'est une certitude alors ici la faux qui sort là dans dans l'inéluctable l'inéluctable des choses il y aura des modifications sur le trafic la tractation mais rien de je pense que on va revenir en fait à mon avis cet état va revenir sur le milieu médical et paramédical tout ce qui touche en fait à l'attrait de la médecine du chu le personnel médical je pense qu'il y aura quelque chose de plus positif y aura une révision de quelque chose pour vous le reste je ne pense pas intrinsèquement parlant en revanche on voit ici un au delà de la pharmacie c'est la carte trafic qui symbolise la route les déplacements et on voit qu'ici il y a la faux à côté donc je pense qu'au point de vue énergie carburant encore du barouf autour de ça pas sur un long terme sur une période bien précise mais si les raffineries sont broquées il y aura quelques incidences quelques effets ici sur le trafic rien des normes non plus rien de probant en fait et la dernière carte qui n'est pas sortie c'est l'état donc tout dépend de l'état mais l'état imposera ça c'est sûr la seule chose que je perçois profondément c'est tout ce qui touche au milieu de la médecine d'une nuit de la santé du sanitaire ou les choses où il y aura une petite révision dans le positif sur des accords financiers probablement et sur le comment dirais-je le thème du départ en fait à la retraite mais pour moi c'est quelque chose qui sera voté et qui passera ici et là vraiment quelque chose de profond de très très lourd mais mars avril pas maintenant sur les contestations il y a une autre valeur plus importante plus violente et plus lourde plutôt pour un début de printemps en fait après je pense au mois de mars j'ai cette notion de prime vert donc probablement pour le mois de mars je vais juste poser la question serait intéressant de savoir si c'est un mouvement dans la longueur qu'on nous confirme ou pas si on est dans la chronicité la répétition en fait en 2023 de ces mouvements de de contestation dans la population mais pour moi ça n'est pas révolutionnaire je sais que beaucoup aimeraient une révolution mais on n'est pas sur une révolution fait dans la population loin de là loin de là en fait alors je me concentre et je leur demande là haut de nous montrer en fait le la longueur la longévité de de ce départ de contestation alors on regarde on a la tour la solidité il ya une forme de sagesse alors la sagesse autour de ça c'est la réflexion il ya un raisonnement il ya un raisonnement donc il y aura un raisonnement plus plus comment dirais-je plus ouvert par rapport à tout ça probablement un raisonnement plus plus posé voyez moins 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 de deux de violence pas comparable à avant en fait la contestation elle apparaît là elle apparaît là en fait vous voyez on a les corbeaux de la discorde et on a quand même tout ce qui touche en fait à la justice à l'état qui est soldé mais moi on me montre qu'effectivement le vrai point de départ c'est c'est les gardiens de la paix voilà c'est ça je pense que ça va partir par les gardiens de la paix le milieu de la justice et les gardiens de la paix pas maintenant il va se passer des choses probablement en fait au printemps et c'est un autre mouvement qui sera issu de ce milieu là probablement mais voyez on a la saison du printemps et je pense que c'est vraiment ce point de ce point de départ plus important voilà il s'est écrit ainsi ça n'est pas maintenant ici c'est un tour de chaud visiblement mais je pense que le monde de la justice le monde des forces de l'ordre en fait vont exprimer quelque chose de très très lourd en fait je pense c'est quelque chose qui sera mis en fait après par la suite dans quelques semaines et ça va être quelque chose de plus fort plus lourd plus important et qui va engendrer autre chose mais là on n'est pas sur une longueur en fait une longueur on est sur de la chronicité quelques appels quelques mouvements mais rien puis on voit qu'effectivement au niveau des alliances politiques on a la fortune donc en fait les partis d'opposition qui s'opposent à l'état ne s'entendent pas ensemble donc tous ces partis politiques se détestent en fait les opposés les oppositions face à l'état pardon on a l'infortune dessus donc l'union fait la force et là l'union n'existe pas donc l'union ne fera pas la force ni plus ni moins en fait donc voyez c'est un peu un tour de chauffe on est un peu dans un dans un tour de chauffe et ça n'est pas révolutionnaire tout simplement voilà pour cette petite approche au niveau des mouvements sociaux en tout cas merci beaucoup pour un juriditaire merci beaucoup pour votre grande fidélité pour ce rendez vous du dimanche moi je vous souhaite une belle fin de journée une très très belle semaine un petit peu fraîche et je vous dis à dimanche prochain merci beaucoup